Voilà une pierre dans le jardin de la FIFA. La maison mère du football mondial prône la tolérance et l'égalité. À travers le jeu, des valeurs forcément mises à mal par le tout frais discours de Nasser Al-Khater, le directeur exécutif de Qatar 2022. Le comité d'organisation de la prochaine Coupe du Monde, qui dans un entretien accordé à CNN Sports justifie les lois qatariennes en vigueur à l'encontre des homosexuels. Le Qatar n'est pas différent de toute autre société dans le monde. C'est une société où l'homosexualité n'est pas autorisée. Les démonstrations d'affection en public sont mal vues, et cela vaut pour tous. Le Qatar est un pays modeste et c'est la seule chose qui doit être respectée. En « dehors de cela », chacun est libre de vivre sa vie, estime l'intéressé. Le Qatar et les pays environnants sont beaucoup plus pudiques et conservateurs. C'est ce que nous demandons aux fans de respecter. Nous sommes certains qu'ils le feront. Tout comme nous respectons les différentes cultures. Nous attendons de celles, si qu'elles fassent de même avec la nôtre. Selon les lois de l'Émirat, les homosexuels encourt des peines de prison ferme. Une situation dénoncée par le joueur australien Josh Cavallo, salué dernièrement pour avoir franchi le pas du « coming out » alors qu'il demeure en activité. Ce dernier, ainsi, ne cache pas sa « peur » de jouer au Qatar. Nous lui souhaitons la bienvenue ici au Qatar. Souffle Nasser Al-Qahtar. Nous l'invitons même à venir visiter le pays avant la Coupe du Monde. Personne ne se sent menacé ici. Personne ne se sent en danger. Je pense que cette perception de danger est due aux nombreuses accusations et aux nouvelles qui donnent une vision négative sur le pays. Et d'ajouter quant aux membres de la communauté LGBTQ, susceptibles de se rendre au Qatar à l'automne prochain. Pour assister au Mondial 2022, ils viendront au Qatar en tant que supporters d'un tournoi de football. Ils peuvent faire ce que tout autre être humain ferait. Mais le Qatar reste conservateur du point de vue de la démonstration d'affection en public. Une conclusion qui en dit long. « Et qui n'empêche pas l'ambassadeur de la prochaine Coupe du Monde de se plaindre du traitement médiatique de son pays, quels que soient les faits. » Les gens doivent aussi reconnaître les responsabilités que le Qatar a prises pour progresser, promulguer des lois, protéger les droits des travailleurs et leur bien-être. Mais quoi que le Qatar mette en avant, l'accélération des progrès dans le pays n'est jamais reflétée, ce n'est jamais quelque chose qui est communiqué.